Salut les photographes, bienvenue dans ce test très complet du Sony Alpha 7 III on va faire tout le tour du bestio, on va regarder un petit peu l'extérieur on va regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur évidemment, toutes les fonctionnalités on va regarder s'il est adapté à votre type de photo ou pas avant de commencer, si vous possédez déjà le Sony Alpha 7 III je vous redirige vers le guide complet dans lequel on va vraiment explorer tous les boutons, tous les menus, tout en détail donc si vous possédez déjà le boîtier, allez faire un tour plutôt sur cette série de vidéos là Musique Alors tout d'abord un énorme merci à Damien Bernal merci beaucoup Damien de m'avoir prêté ce boîtier pendant tout ce temps là, au moins un mois et demi minimum je ne sais plus exactement combien de temps mais j'ai passé beaucoup de temps avec ça m'a permis de faire vraiment tout le tour ça m'a permis de faire le guide complet, ça m'a permis de faire cette vidéo pour vous, ce test complet donc vraiment un gros gros merci à toi et à tous ceux d'entre vous qui seraient intéressés par Fujifilm allez voir sa chaîne YouTube qui s'appelle les guides Fujifilm elle est super bien faite, super bien fournie donc voilà, ça peut vous intéresser allez on commence en deux mots l'idée de cette petite rubrique c'est de vous dire en 30 secondes en gros mes principales conclusions on fait un peu comme un épisode de Colombo c'est à dire que je vais vous dire tout de suite la fin et après si vous voulez avoir beaucoup plus de détails on va rentrer dans les détails, ne vous inquiétez pas donc en deux mots, c'est un boîtier qui est effectivement excellent vous avez probablement déjà vu d'autres vidéos vous avez vu plein de thèses, vous savez qu'il est vraiment très très bon partout il a à mon sens quelques défauts certains défauts sont dus au fait que c'est un Sony et que Sony est encore relativement récent sur le marché des appareils photo donc vous allez avoir quelques défauts en termes d'ergonomie en termes de menus pas forcément très fonctionnels en termes de boutons paramétrés de manière un petit peu bizarre par défaut en termes de menus assez fouillés et assez bizarres voilà tous ces petits défauts là qui peuvent être importants pour certaines personnes les personnes pour lesquelles l'ergonomie est primordiale je pense par exemple à des photographes de mariage ça peut être vraiment un gros frein si pour le coup, pour vous, c'est pas vraiment très gênant c'est un boîtier qui est extraordinaire parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur vous avez le meilleur de la technologie là-dedans à quelques petits détails près mais globalement on a un écran qui est génial on a un viseur qui est génial on a un capteur qui est extraordinaire on a une rafale qui marche très bien on a de la vidéo qui est parfaite donc voilà, c'est vraiment un boîtier extrêmement complet qui peut convenir à tout type de photographe voilà, je vous dis à part la petite ergonomie des petits bidules qui font du bruit et c'est à peu près tout sans compter que le prix de lancement à 2300€ est tellement bas pour un appareil de ce type là c'est vraiment du jamais vu donc évidemment à ce prix là alors ça reste une somme mais pour toute la technologie qui est à l'intérieur c'est vraiment pas grand chose et ses concurrents directs sont en général à peu près 1000€ plus chers alors on va attaquer avec les premières impressions les premières impressions elles sont bonnes on a un boîtier qui fait qualitatif au toucher pour moi c'est très très propre on va faire un petit peu le tour quand même mais globalement voilà tout est un petit peu métallique là où on le veut donc il n'y a pas de soucis le viseur est très bien vous avez un petit écran derrière qui permet de s'incliner comme ça à 90 degrés vers le haut un petit peu plus que 90 degrés maintenant que je vois comme ça et à 45 degrés vers le bas il ne peut pas par contre s'orienter sur le côté les boutons sont bien les boutons sont bien il faut appuyer correctement dessus il y a un bon retour donc ça c'est plutôt agréable ils sont très bien positionnés d'ailleurs on en reparlera juste après le grip est bon aussi par contre on a une poignée qui est un peu petite donc du coup le doigt se balade en dessous on a deux ports USB enfin deux ports pour des cartes qu'est-ce que je raconte moi ? deux ports pour cartes SD et puis de l'autre côté ici on a plein de connectiques différentes dont on parlera aussi un peu plus en détail par contre les petites portes ici sont un peu fragiles a priori voilà l'autre petit défaut mais dans l'ensemble les premières impressions sont quand même plutôt très bonnes pour ce type de boîtier moi c'est vrai que j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus grand pour avoir une meilleure prise en main mais dans l'ensemble c'est quand même très très bien ils ont fait des gros progrès de ce côté là chez Sony alors on attaque avec l'ergonomie et donc pour ce faire je vais monter un objectif hop donc je vais monter en l'occurrence le Zeiss 24-70 F4 tac et première chose que je trouve sur l'ergonomie qui n'est pas forcément extraordinaire c'est le petit bouton pour changer d'objectif ici il faut se tordre un petit peu alors je ne sais pas ça dépend peut-être de si on le fait avec la main droite la main gauche ou j'en sais rien mais pour moi personnellement je ne suis pas à l'aise d'appuyer avec mon doigt comme ça et de le tourner j'ai l'impression de ne pas bien tenir l'objectif j'aime bien le tenir vraiment franchement comme ça et donc du coup j'y vais avec mon index et donc du coup il est dur à aller chercher le petit bouton voilà donc pour moi ce n'est pas forcément super ergonomique mais peut-être qu'il faut que je m'habitue à le faire dans l'autre sens mais là j'ai un petit peu peur que ça parte c'est juste une question d'habitude peut-être on verra bien mais voilà c'est pour moi un peu contre-intuitif peut-être parce que chez Canon il était de l'autre côté ensuite comme je vous disais les boutons eux sont très très bons ils ont une bonne réponse on a une molette devant ici que je vous dis très franchement j'ai mis trois jours à trouver parce qu'en fait comme je vous dis le grip est relativement serré quand on met sa main dessus et on a le doigt ici sur le déclencheur et donc quand on pose son doigt devant je ne sais pas si vous voyez mais la molette elle est là juste entre les deux doigts en fait et donc quand on le tient en main elle ne tombe pas sous les doigts la molette vous avez celle-là qui est derrière ici la molette là vous avez cette molette là mais celle de devant on ne la trouve pas donc voilà il a fallu un petit peu de temps pour la trouver mais une fois qu'on la trouve après il n'y a pas de souci il faut juste tordre un petit peu le doigt pour y aller mais bon ce n'est vraiment pas un gros gros souci mais c'est des petites choses d'ergonomie comme ça qui sont un petit peu différentes par rapport à des marques qui existent depuis 50, 80, 100 ans on a pas mal de boutons customisables ou personnalisables on a un C1, C2, C3, C4 et on peut aussi personnaliser les autres boutons qu'il y a ici donc pour tout ça c'est plutôt très bien en termes de menu ça s'est amélioré chez Sony c'est un petit peu plus facile de naviguer dedans donc moi ce que j'aime bien encore une fois toujours c'est qu'on n'a pas de on n'a pas de défilement vertical et horizontal on n'a qu'un défilement horizontal et ensuite ça s'affiche sous forme de page mais il y a quand même des trucs bizarres il y a des endroits où par exemple pour faire là on a une option pour régler la corbeille ce qui s'affiche quand on appuie sur la corbeille j'aurais imaginé que ce serait dans le menu lecture ou j'aurais imaginé que ce serait dans le menu où on personnalise les boutons et en fait c'est dans le menu paramétrage donc voilà il y a des trucs bizarres il y a des endroits où par exemple ça parle de zone AF c'est une fonction qui s'appelle zone AF dans un menu donc vous avez deux trucs pour régler ça et juste en dessous vous avez un truc pour régler le mode d'autofocus par zone qui s'appelle aussi zone AF mais il y a juste un espace entre zone et AF donc c'est pas du tout la même chose mais c'est exactement dans le même menu l'un après l'autre donc voilà il y a plein de petites choses comme ça qui perturbent les menus sont aussi parfois difficilement lisibles quand vous avez des je vais essayer de vous en trouver un voilà par exemple celui-là ici qui s'appelle AF GRP PDV en compte alors AF GRUP de vœux en compte voilà à vous de deviner à quoi ça correspond et ça il y en a plein comme ça partout j'ai constaté que quand on le passait en anglais c'était un petit peu mieux mais c'est quand même encore pas ça donc voilà ils ont un petit peu de soucis de vocabulaire je pense après vous verrez on reviendra là-dessus aussi mais les menus c'est pas si gênant que ça surtout si vous allez suivre mon guide complet une fois que vous avez ce boîtier du coup vous saurez exactement toutes les fonctions qu'il y a dans le boîtier vous saurez aussi quelles sont celles que vous voulez utiliser régulièrement moi personnellement j'en ai moins de 10 que je vais utiliser régulièrement parmi toutes les pages de ce menu-là là en gros je vous le dis quand même on a 14 pages de menus ici 9 pages de menus ici 2 pages là 3 pages là et 7 pages là donc ça fait un paquet d'options mais vous avez maintenant et ça c'est nouveau l'option mon menu qui vous permet de mettre vos éléments préférés donc moi je me suis fait un menu pour la photo un menu pour la vidéo et après c'est tout donc j'ai accès directement à toutes mes configurations préférées là-dedans et ça c'est plutôt une grosse avancée donc en gros les menus même s'ils sont tordus et compliqués vous allez vous faire bien mal une fois le temps de bien passer du temps dans ces menus bien comprendre et ensuite vous irez mettre dans mon menu les éléments préférés et vous y retournerez plus jamais donc c'est pas un si gros problème que ça par contre ça demande un temps d'adaptation et un temps de prise en main qui est quand même assez important et ensuite en termes d'accessoires de ce qu'il y a autour alors on a une petite griffe flash en haut là avec un petit cache de protection d'ailleurs qui est un peu dur à enlever mais c'est peut-être juste parce qu'il n'a pas beaucoup servi hop c'est assez standard aussi on a comme je vous disais un écran qui est plutôt très bien moi ça ne me dérange pas du tout il est a priori je crois qu'il n'a pas une extraordinaire définition je crois que c'est 930 000 points mais personnellement ça ne m'a jamais vraiment dérangé le viseur lui a une définition de 2 300 000 un truc comme ça qui est très très correct on les verra après ces caractéristiques là c'est très correct aussi vraiment pas de soucis j'ai repéré moi un souci particulier avec le viseur et c'est à mon sens un vrai gros souci par rapport à ma façon de prendre des photos c'est que c'est encore une fois c'est encore cette chose là chez Sony qui sont un petit peu embêtantes c'est que vous allez avoir par exemple un élément qui va bien marcher qui va être cool qui va être super et il va bien marcher sauf dans une ou deux situations particulières donc sauf si vous avez activé l'option machin truc et que vous êtes en mode rafale et que vous êtes en autofocus continu et là d'un seul coup ça ne marchera plus ou ça ne marchera plus pareil et ça il y en a plein un petit peu partout dans le boîtier et c'est un peu perturbant parce que c'est vrai qu'on change 2-3 paramètres et puis après on a un truc ah bah tiens ça marche moins bien qu'avant c'est bizarre donc il y a plein de petits éléments comme ça où c'est vraiment ça complique l'apprentissage du boîtier encore une fois avec le temps quand on prend l'habitude c'est plus un souci mais pour l'apprentissage c'est vraiment compliqué on a du mal à comprendre des fois la logique qu'il y a derrière et quelques fois de temps en temps je me dis que j'ai envie un petit peu le système Canon ou Nikon par exemple qui eux disent bah tant que ça marche pas partout on le met pas c'est un petit peu le contrepoids je pense d'avoir des boîtiers qui intègrent énormément de technologie c'est que eux dès qu'ils peuvent mettre une techno ils la mettent même si ça marche pas dans toutes les situations donc du coup après il faut faire avec et se dire que dans certaines situations la super techno qu'on aime bien on l'aura peut-être pas ou ça marchera peut-être pas aussi bien donc je reviens à cette question de viseur qui pour moi est un point crucial c'est que quand on regarde dans le viseur la qualité elle est top il n'y a pas de soucis c'est vraiment très très propre c'est vraiment il n'y a aucune latence voilà donc moi j'ai aucun souci et c'est quelque chose auquel on se fait très très vite vous pouvez vous dire le viseur optique oui c'est pas exactement pareil enfin le viseur électronique c'est pas pareil que le viseur optique c'est en effet pas pareil parce qu'on regarde un écran ça a plein d'avantages d'ailleurs on peut afficher l'histogramme dedans on peut faire tous ces réglages dedans on voit directement le rendu de la photo avant de prendre la photo on gagne du temps parce qu'on regarde plus ces photos après les avoir prises parce qu'on l'a vu avant de la prendre voilà il y a plein de super avantages et les inconvénients sont vraiment majoritairement gommés très franchement sauf on y arrive dans le cas où vous êtes pas en autofocus sur l'ensemble enfin sur une zone ou sur l'ensemble du capteur mais quand vous êtes l'autofocus sur eux ce qu'ils appellent spot mais le spot vous pouvez le faire plus ou moins large et c'est quand même le mode d'autofocus que moi j'utilise le plus souvent où je vais choisir exactement où je vais faire ma mise au point je laisse pas l'appareil photo choisir dans ce mode là et dans le mode AFC donc autofocus en continu qui est le mode que j'utilise tout le temps j'utilise jamais le mode single point j'utilise toujours le mode continu avec le petit bouton à iPhone derrière donc dans ce mode en continu en mesure spot enfin en mode spot on y arrive pour la mise au point et bien là la qualité d'image dans le viseur se dégrade j'ai pas d'explication pour ça mais dans la mesure où c'est mes réglages de prédilection c'est vraiment gênant et encore une fois c'est pas gênant par exemple si je suis dans une scène là comme ici et que je l'utilise j'y suis là d'ailleurs je vois que ça se dégrade un tout petit peu mais très franchement à part le papier peint qui est un peu texturé où je vois que ça se voit pour le reste ça se voit pas et ça gêne pas du tout si vous faites du portrait si vous faites du mariage si vous faites plein de photos photos de famille et compagnie il n'y aura aucun souci avec ce viseur vous en serez très content pour moi qui fais de la photo de paysage il y a de la texture partout il y a des brins d'herbe il y a des montagnes avec plein de détails etc et donc du coup je vois tous ces petits grains partout apparaître dans le viseur au moment où je veux prendre ma photo au moment crucial où je veux déclencher et ça me perturbe vraiment c'est vraiment qualitativement pour moi c'est pas acceptable déjà sur un boîtier à ce prix là et surtout parce que je me dis je vais toujours avoir l'oeil dedans et je vais toujours être dans ce mode là donc ça va toujours me gêner donc c'est vraiment vraiment un gros point noir pour moi personnellement mais encore une fois je vous dis pour la majorité des usages des autres photographes ce sera pas un souci d'ailleurs c'est quelque chose qu'on entend très peu dans les tests et chez les autres photographes probablement parce que pour eux ça leur pose pas de problème donc à vous de voir si c'est un souci pour vous ou pas pour information sur le Sony Alpha 7 R3 on n'a pas du tout ce souci là il y a une légère dégradation aussi quand on est dans ce mode là mais c'est complètement acceptable et ça passe très bien là où ici la dégradation elle a passé un seuil où c'est vraiment pour moi en tout cas pas acceptable allez on attaque les performances on a un capteur qui fait 24,2 mégapixels il est stabilisé stabilisé jusqu'à 5 stops c'est ce qu'ils disent après en général selon mes tests j'ai remarqué que c'était plus entre 2 et 3 stops très franchement mais c'est déjà énorme et ensuite si vous avez une optique stabilisée ça va coupler la stabilisation entre les deux donc ça va vous faire une stabilisation de malade donc c'est vraiment très très intéressant on a un système d'autofocus à 693 points qui couvre 93% du capteur donc c'est à dire que vous pouvez faire la mise au point partout sur votre image c'est juste hallucinant du coup en fait avec ce type de boîtier j'utilise quand même plus souvent le système d'autofocus où c'est lui le boîtier qui choisit sur quoi il fait la mise au point parce que dès qu'on a un sujet qui bouge dès qu'on a un enfant qui court un sportif ou un truc comme ça il va automatiquement repérer et faire la mise au point dessus il est très très bon pour ça quand vous allez faire la mise au point sur l'œil aussi il va tout de suite repérer l'œil et faire la mise au point dessus donc en fait j'utilise beaucoup plus souvent avec ce boîtier là les options où c'est le boîtier qui sélectionne la zone où il fait la mise au point parce que très souvent il fait la mise au point là où j'en ai envie et donc du coup je gagne un temps fou parce qu'il n'y a pas besoin de bouger avec le joystick pour trouver la zone de mise au point que je veux avoir parce qu'il le fait tout seul et il le fait très bien donc ça c'est un énorme avantage et c'est un super système d'autofocus qui est très rapide aussi donc ça c'est vraiment tip top il shoot à 10 images par seconde vous pouvez avoir jusqu'à 40 images en RAW dans votre buffer si vous mettez vraiment les éléments les plus lourds donc les RAW non compressés etc sinon vous pouvez en avoir un petit peu plus ça veut dire 4 secondes en shootant à 10 images par seconde je vais essayer de vous faire écouter ça quand même pour le plaisir hop je me mets dans les menus tac prise de vue continue rapide vous êtes prêts ? voilà et là on est arrivé au bout et ça commence à aller un peu moins vite petit souci par contre enfin petit souci là il est en train de décharger 24, 23, 22 donc il prend du temps à décharger les photos et pendant ce temps là je peux reprendre des photos jusqu'à ce qu'il re-remplisse la rafale jusqu'à 40 il n'y a pas de souci mais il y a quelques trucs qui ne sont plus disponibles dans les menus le temps qu'il est en train de décharger donc si c'est quelque chose qui vous embête si vous avez besoin de rechanger des paramètres ou aller dans les menus tout de suite après c'est vous voyez par exemple je suis dans les menus là il y a des trucs qui ne sont pas disponibles tant qu'il n'a pas fini de tout vider si c'est vraiment quelque chose qui vous gêne à l'usage à ce moment là il existe des cartes SD qui sont très 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 rapides qui permettent de vider beaucoup plus vite le buffer donc à la limite il y a des solutions à ça en vidéo il shoot en 4K à 30 images par seconde il peut shooter en full HD donc 1080p à 120 images par seconde donc c'est juste énorme alors à noter quand même qu'on est en Europe en Europe on est sur le système PAL et donc du coup vous allez être à 25 images secondes en 4K et à 100 images secondes en full HD si vous voulez vous pouvez passer en NTSC ça peut avoir quelques inconvénients notamment si vous filmez en intérieur parce qu'en fait la fréquence des lumières ne sera plus synchronisée avec la fréquence de prise de vue donc du coup vous aurez des moments où il fera noir et des moments où il ne fera pas noir donc voilà ça ça peut être un petit souci mais sinon si vous filmez en extérieur il n'y a pas de souci et puis de la même manière si vous diffusez directement sur une télé ça peut poser problème mais sinon si vous le passez dans un logiciel de montage normalement il n'y a pas de problème la batterie est grandement améliorée c'est les nouvelles batteries hop je vais vous la montrer c'est ces nouvelles petites batteries là de chez Sony qui sont très performantes et ça c'est génial parce que vraiment pour les pour les boîtiers Sony enfin pour les boîtiers mirrorless d'une manière générale mais surtout les Sony c'était leur gros gros point faible vous aviez des batteries où on pouvait prendre 200-250 photos et puis après hop plus de batterie il fallait changer donc il fallait se balader avec plein de batteries là officiellement la batterie peut durer entre 600 et 700 photos dans les faits moi j'ai trouvé que ça pouvait durer beaucoup plus longtemps que ça j'ai pas mesuré très précisément mais pour moi ça dure aussi longtemps que les photos sur mon réflexe sur mon 70D donc je suis vraiment très 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 content de la capacité de ces batteries là et puis comme je vous disais le viseur électronique est à 2,3 millions de pixels l'écran à 921 000 points ce qui est un petit peu léger pour certains mais très honnêtement et j'ai comparé avec le Alpha 7 R3 qui a un peu plus de définition honnêtement c'est difficile de voir la différence entre les deux écrans le viseur on voit la différence uniquement dans cette situation particulière dans tous les autres cas même si le viseur électronique du Alpha 7 R3 est un peu plus défini c'est difficile de faire une grosse différence entre les deux à part ce cas précis comme je vous disais on est sur un boîtier qui pèse 650 grammes et donc un prix d'achat 2300 euros prix de lancement en tout cas on va partir un petit peu dans la nature pour aller faire un test en conditions réelles et puis je vous retrouve juste après on émarre ces tests en extérieur par le temps ensoleillé c'est un temps qu'on a souvent quand on fait de la photo de paysage et c'est vraiment important d'être sûr qu'on puisse bien voir sur l'écran et donc là on va tester ça je me suis mis en mode temps ensoleillé justement il y a pour la luminosité un mode manuel et un mode temps ensoleillé je vous avoue que ça ressemble à peu près au mode manuel au maximum mais quand je regarde sur l'écran ici alors pour vous ce ne sera peut-être pas très perceptible mais on distingue vraiment bien on distingue vraiment bien le paysage il n'y a vraiment pas de soucis sur l'écran en tout cas ce n'est pas le plus lumineux ça va être moins lumineux qu'un smartphone mais pour moi c'est largement suffisant et de toute façon on a cet avantage de pouvoir regarder dans le viseur aussi après c'est ce qu'on a avec un réflexe également et c'est très 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 agréable et il n'y a vraiment pas de soucis je vais vous montrer exactement ce que je vois dans le viseur en enregistrant ici la petite vidéo donc hop voilà comme vous pouvez voir j'ai activé les zébras et là on voit qu'ils sont actifs donc ce que je fais c'est que pendant que je suis en train de faire ma photo je vais jouer avec ma molette de compensation d'exposition pour baisser jusqu'à ce que les zébras disparaissent et voilà là ils ont disparu donc je sais que je suis parfaitement exposé à droite et donc je peux prendre ma photo et ça c'est vraiment très 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 pratique de pouvoir faire tout ça en direct dans le live view et puis évidemment la luminosité à l'intérieur elle est très très bonne il n'y a pas de soucis voilà mais sur l'écran quand c'est posé sur trépied là on n'a pas de soucis on voit vraiment très bien même quand on a vraiment le soleil directement en face dedans voilà il n'y a pas de soucis quand je regarde en bas par contre il y a pas mal de reflets c'est un écran très assez brillant mais bon voilà c'est pas bien méchant on va aller voir un petit peu à l'ombre maintenant comment ça se passe bon comme vous avez peut-être pu le voir quand je marche on peut le tenir à peu près à bout de doigt comme ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément sur un appareil photo ça paraît bête mais de savoir qu'on n'est pas obligé de le tenir fermement dans toute sa main pour être sûr que ça tombe pas c'est un détail important alors évidemment ça dépend de l'objectif qu'on met dessus mais là avec un objectif à peu près standard à peu près normal de savoir que c'est à peu près équilibré vous voyez je lâche un peu mes doigts et que c'est équilibré en termes de poids comme ça ça c'est un super avantage alors évidemment je vais toujours mettre une dragonne pour le protéger voilà c'est une protection supplémentaire mais moi je trouve ça vraiment agréable c'est à dire que le boîtier est bien équilibré dans l'ensemble et ça c'est important qu'il y a un petit peu de poids dans le boîtier pour qu'on puisse faire ça et qu'il y a un bon grip surtout alors voilà on est à l'ombre évidemment sur l'écran il n'y aura pas de soucis je vais allumer ça une fois qu'on est à l'ombre et bien on voit parfaitement bien sur l'écran mais ça on s'y attendait un petit peu parce que évidemment il va compenser la baisse de luminosité c'est assez logique c'est ce que font tous les appareils photo en live view là où c'est aussi intéressant c'est que quand je vais regarder dans le viseur il va également compenser et ça c'est quelque chose qu'on ne va pas avoir avec des réflexes par exemple parce que le réflexe lui il va prendre la luminosité ambiante de toute façon avec la plus grande ouverture possible alors que là ici je vais avoir le signal boosté pour qu'on puisse avoir une photo parfaitement claire et ça va être le cas même si vous êtes dans un environnement très sombre là on est dans une forêt c'est un peu sombre mais le soir avec des lumières artificielles dans votre salon ce sera le cas aussi et donc dans ces conditions où avec un réflexe c'est pas toujours facile de savoir sur quoi vous faites la mise au point etc avec ce type de boîtier c'est absolument pas un souci pareil pour la photo de nuit on peut très facilement augmenter la luminosité et du coup voir parfaitement ce qu'on prend en photo autre petit détail qui est intéressant avec le live view c'est que quand on regarde dedans vu que du coup c'est l'image de l'écran enfin l'image du capteur qui apparaît la profondeur de champ qui va apparaître va être exactement celle de votre photo donc je vais vous prendre un petit peu avec l'appareil photo ici comme ça vous allez voir alors hop je vais faire ma mise au point sur le canon hop là voilà donc là je suis en train de faire la mise au point sur le canon je suis à f4 et si je ferme un peu plus mon diaphragme et que je refais ma mise au point vous voyez que la mise au point la profondeur de charge change en même temps et donc du coup là on voit l'arrière-plan beaucoup plus net alors par contre là ça assombrit un petit peu parce que ma vitesse d'obturation est commencé à devenir trop faible donc là elle clignote c'est pour me dire que c'est trop faible mais vous voyez que la profondeur de champ change directement dans le viseur et ça c'est absolument génial parce qu'on voit directement le résultat de la photo qu'on va prendre là où avec un réflexe par exemple et bien on a toujours l'ouverture la plus grande au moment où on vise pour qu'il y ait un maximum de lumière qui rentre parce que c'est optique et à un moment où on prend la photo c'est seulement à ce moment là que le diaphragme se ferme et donc ensuite on est obligé de regarder sa photo pour savoir exactement si la profondeur de champ était bonne ou pas alors que là on l'a directement dedans donc encore un autre avantage du mirrorless donc là je suis en train de prendre en photo ces petites feuilles qui sont juste ici et je m'amuse un petit peu avec l'écran tactile et donc par exemple je vais faire la mise au point sur les petites feuilles je vais appuyer là et ensuite j'appuie sur le bouton de mise au point et je fais la mise au point sur les feuilles directement ensuite si je veux faire la mise au point sur l'arbre derrière j'appuie là-bas donc ça c'est vraiment très très pratique et ça marche vraiment bien et une autre chose qui est assez intéressante c'est qu'on peut le faire même quand on a l'œil dans le viseur et dans ce cas là ce qu'on fait c'est qu'avec le doigt ici on va venir bouger donc quand je suis en mode écran c'est la position sur laquelle je clique qui va compter quand je suis en mode avec l'œil dans le viseur comme ça par exemple évidemment je ne peux pas aller mettre mon doigt là-bas de l'autre côté de l'écran donc j'ai configuré la chose pour qu'il n'y ait que la partie droite de l'écran qui compte et que je puisse par exemple faire comme ça et donc quand j'ai l'œil dans le viseur si je fais plusieurs coups comme ça mon collimateur lui va bouger de plus en plus jusqu'à aller de l'autre côté donc là par exemple je l'ai emmené complètement de l'autre côté là-bas juste avec un tout petit avec un tout petit mouvement du doigt hop il est complètement de l'autre côté du capteur du viseur pardon et je peux prendre ma photo là-bas et puis je peux venir le ramener de l'autre côté si j'ai envie donc ça c'est vraiment très cool c'est tout pour notre petite sortie en extérieur on va retourner à l'intérieur et on va commencer à regarder les photos premier élément qu'on va regarder la colorimétrie et donc là je suis sur des photos que j'avais prises un jour à Dijon et j'avais à côté de ça un Canon 5D Mark III donc j'ai bien pu comparer et me rendre compte que la colorimétrie en tout cas du Sony Alpha 7 III par défaut quand on met la balance des blancs en automatique est très froide on tire fort vers les bleus et vers les verts ce qui n'était pas du tout le cas sur le Canon qui avait des couleurs beaucoup plus équilibrées alors je ne pense pas que ce soit un gros souci c'est quelque chose qu'on peut probablement corriger je crois qu'on peut le corriger dans l'appareil photo déjà à la base il faut savoir la façon dont lui va lire la balance des blancs et on peut probablement aussi régler un profil d'image pour que toutes les images qui viennent de cet appareil photo soient automatiquement corrigées mais bon il faut savoir que les photos qui sortent à la base en rose sont assez froides chez Sony ensuite on va s'amuser à regarder la montée en ISO alors je vais vous faire défiler toutes les photos je les ai là mais on ne va pas les regarder vraiment dans le détail je vous les fais toutes défiler à ISO 100 ISO 200 400 800 etc vraiment à toutes les valeurs d'ISO la chose que je voudrais noter pour vous c'est que si vous comme moi vous utilisez les ISO automatiques vous essayez de vous déterminer une valeur d'ISO maximale au delà de laquelle vous vous dites là je veux avoir le contrôle sur les ISO c'est à dire que vous vous dites c'est acceptable jusqu'à ce niveau là et ensuite au delà je veux être capable de déterminer si je veux prendre le risque de monter plus les ISO ou pas sur mon 70D c'était ISO 800 ce qui ne veut pas dire que je prends toutes mes photos ISO 800 ça veut juste dire que dans les situations où je veux tout optimiser soit je me mets en manuel soit je me mets sur un trépied et tout ça et je me mets à ISO 100 et après je fais mes photos comme ça mais dans des situations de tous les jours ISO 800 ça me permettait d'avoir des belles photos qui étaient propres en plein écran et voilà l'équivalent du ISO 800 sur le 70D et bien là sur le Alpha 7 III c'est ISO 3200 je viens de faire le comparatif on a exactement le même rendu à ISO 3200 sur ce boîtier là que sur un 70D alors on ne compare pas ce qui est comparable parce qu'on a un APS-C d'un côté et un plein format de l'autre mais quand j'ai comparé aussi avec le 5D Mark III on a un gain de toute façon assez énorme de au moins un stop donc le 5D Mark III va peut-être être à ISO 1600 là où celui-là il y a ISO 3200 et on a le même rendu en termes de bruit et de grain donc ça c'est vraiment super de pouvoir mettre ça comme niveau de base et ensuite sur les autres je vous laisse être vos propres juges et enfin le dernier point qu'on va regarder c'est la plage dynamique alors la plage dynamique c'est est-ce qu'on peut beaucoup récupérer notamment dans les ombres parce que quand on récupère dans les hautes lumières ça ne génère pas de bruit numérique mais est-ce qu'on peut récupérer beaucoup dans les ombres sans générer trop de bruit et sans trop affecter le piqué de la photo et donc là ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai pris différentes photos donc celle-là je l'ai prise à ISO 100 enfin pas ISO 100 pardon je l'ai prise je vais mettre dans le mode développement comme ça vous verrez un petit peu mieux je l'ai prise dans les conditions normales donc vous voyez à 1 cinquantième de seconde ISO 100 hop et la suivante elle est à 1 centième de seconde exactement dans les mêmes paramètres ce qui veut dire qu'en fait je l'ai sous-exposée elle est trop sombre si je remets l'exposition de base elle était comme ça un stop sous-exposé ok et de la même manière j'ai fait ensuite la même chose avec 2 stops vous voyez ici j'ai dû mettre plus 2 3 stops j'ai dû mettre plus 3 4 stops j'ai dû mettre plus 4 5 stops j'ai dû alors celle-là celui-ci elle a 5 stops la dernière je crois 1 six centième de seconde c'est ça donc elle va être à plus 5 si on veut la même exposition que sur les autres donc là la photo à la prise de vue elle était comme ça ok et donc ce qu'on fait là en fait c'est qu'on simule le fait de déboucher les ombres sur une photo pour voir à quel point ça affecte la qualité de l'image et donc on va regarder ça et c'est là que c'est vraiment impressionnant donc si on regarde qu'on débouche les ombres de 1 stop alors je vous mets la photo de départ ici on va regarder ici dans cette zone-là qui est assez neutre et qui est dans des grilles un peu moyens c'est là où le bruit va être le plus visible de toute façon donc vous voyez sur la version de base il y a un tout petit peu de bruit mais c'est vraiment très très léger mais c'est normal qu'il y ait un petit peu de bruit même à ISO 100 ensuite en ayant débouché les ombres de 1 stop c'est à peu près similaire honnêtement c'est encore largement acceptable vraiment aucun souci en ayant débouché les ombres de 2 stop on commence à voir un tout petit peu de grain notez qu'on est quand même zoomé à 100% quand on dézoome il n'y a pas de problème pour moi c'est encore largement acceptable quand on est à plus 3 stop ça commence à être ça commence à être visible encore une fois en plein écran on ne voit rien mais quand on zoom on commence à voir alors c'est un petit grain qui est léger et qui est assez propre ça n'affecte pas spécialement le piqué de la photo donc voilà pour moi ça reste ça reste bon quand on est à plus 4 stops oula je suis parti tout là haut quand on est à plus 4 stops ça commence à être assez important et là ça va commencer à affecter un peu le piqué les détails dans les éléments autour donc pour moi plus 4 stops ça commence à être il faut éviter il faut éviter et plus 5 stops là on commence à vraiment bien voir le grain cela dit c'est pas dégueu je veux dire pour une photo qui était toute noire au départ ça reste complètement ça reste complètement utilisable la photo elle est propre à la fin si vous ne voulez pas faire une énorme impression de votre photo ça reste tout à fait jouable donc ça veut dire aussi qu'il y a des situations où vous pourriez volontairement sous-exposer des photos parce que ça vous permet peut-être d'avoir un temps de pose plus court ou de pas trop monter dans les ISO et ce serait intéressant d'ailleurs qu'on fasse le test à un moment soit monter les ISO soit sous-exposer et déboucher après pour voir s'il y a une vraie différence a priori de ce qu'on m'a dit les capteurs de chez Sony sont alors je ne sais plus comment ils appellent ça ISO statique ou un truc comme ça c'est à dire que quelle que soit la stratégie que vous utilisez soit booster les ISO soit sous-exposer et déboucher et remonter l'expo dans un logiciel a priori ça fait exactement la même chose en fait ça vous donne exactement le même résultat mais voilà je trouve ça vraiment vraiment impressionnant c'est très très propre en fait si justement c'est ISO statique j'espère que c'est le bon terme quand on débouche de 5 stops c'est comme si on était monté ISO 200 400 800 1600 donc on revient sur la valeur que je vous avais dit avant on doit normalement avoir à peu près le même bruit que sur une photo à ISO 3200 qui comme je vous disais pour moi est la limite de l'acceptable donc c'est quand même assez impressionnant ça veut dire que sur une photo où on a des ombres assez marquées on peut largement déboucher moi je vous dis sur mes photos de paysage que je veux hyper propre hyper nickel je vais déboucher jusqu'à 3 stops sans aucun problème et puis 4 ou 5 si jamais c'est vraiment nécessaire et c'est très bien de savoir qu'on a cette latitude là ça va me permettre aussi de gagner énormément de temps parce que tout simplement plutôt que de faire des bracketing régulièrement ce que je fais très souvent à la prise de vue plutôt que de faire des bracketing dans des situations où il y a beaucoup de beaucoup de différences de lumière je sais que dans plein de cas je vais pouvoir prendre juste une photo et déboucher les ombres et je vais gagner un temps fou voilà pour cette petite revue des photos bon comme vous avez pu le voir la sensibilité ISO est très très bonne vraiment excellente et la plage dynamique est vraiment excellente aussi donc vraiment impressionnant c'est toute la technologie des capteurs c'est ce que Sony sait faire de mieux que dire de plus alors on va s'attarder un petit peu sur la vidéo pas trop longtemps parce qu'il y a énormément de gens qui ont déjà fait des tests pour la vidéo de ce boîtier là et il est vraiment excellent pour la vidéo on a les avantages d'avoir un capteur plein format c'est à dire qu'on va pouvoir facilement avec certaines optiques faire des beaux flous d'arrière-plan assez rapidement et avoir cette espèce d'effet un peu cinématique qui est souvent très très recherché en vidéo on a un capteur qui est capable de filmer en 4K sur l'ensemble de la taille du capteur donc il n'y a pas de crop à l'intérieur donc ça c'est vraiment génial mais on a malgré tout un mode crop qui permet quand on appuie dessus de continuer à filmer en 4K mais en cropant x 1,5 donc c'est super intéressant parce que ça va d'une certaine manière étendre la plage focale de vos objectifs donc ça c'est vraiment très très chouette et en plus de ça on a un truc qui s'appelle Clear View Zoom qui permet de zoomer encore une fois et demie dans l'image de façon quasiment sans perte de qualité il y a un petit peu de perte de qualité mais quand même pas énorme et puis ensuite vous avez le zoom numérique qui permet de zoomer encore plus mais là le zoom numérique on zoom dans les pixels donc là pour le coup il y a de la dégradation donc on est sur un boîtier vidéo qui ne permet pas de tout faire mais il vous permet de faire soit de la 4K soit du slow motion vous ne pouvez pas faire du slow motion en 4K vous ne pouvez pas avoir 60 images par seconde en 4K mais vous avez 30 images par seconde en 4K et puis vous avez aussi l'option de passer en Full HD et de faire du 1080p à 120 images par seconde ce qui est plutôt pas mal quand même pour faire du slow motion et puis enfin dans les menus vous avez toutes les options qu'on peut rêver d'avoir quand on a une caméra vidéo vous avez les zébras donc qui vous permettent d'afficher les zones où c'est cramé pour être sûr que votre image soit parfaitement exposée vous avez différents logs qui permettent donc de filmer en mode complètement décontrasté pour capter toute la plage dynamique et ensuite vous avez traité dans votre logiciel pour retrouver les vraies couleurs les vrais contrastes vous avez le focus peaking qui vous permet du coup de savoir exactement si votre mise au point est parfaite autre élément que j'aime beaucoup dans les petits boîtiers de chez Sony c'est que quand vous êtes en mise au point manuel juste au moment où vous tournez pour faire la mise au point manuel il va zoomer dans l'image et là vous allez voir exactement en plein milieu de l'image avec le focus peaking c'est super précis donc c'est vraiment tip top pour faire sa mise au point en manuel de façon parfaite et c'est aussi du coup bien adapté même pour la photo quand vous utilisez des objectifs manuels ou des objectifs qui n'ont pas de contact on s'approche un peu de la fin de cette vidéo donc je vais vous dire quelques éléments que j'aime moins dans cet appareil photo alors le premier vous l'avez compris c'est le viseur quand on est en mode autofocus continu et quand on n'est pas sur un mode où c'est le boîtier qui choisit où il fait la mise au point on a cette dégradation d'image dans le viseur qui pour moi est gênante et encore une fois c'est une dégradation qu'on va voir beaucoup plus quand on a beaucoup de textures sur de l'herbe sur des pierres sur des papiers peints texturés ou des choses comme ça pour le reste ça risque de probablement pas vous gêner du tout autre petit point que j'aime moins l'écran qui est juste en tilt et que j'aurais aimé pouvoir tourner sur le côté pour pouvoir se voir notamment quand on se filme en vidéo c'est quand même très très pratique ou quand on fait des photos de paysage par exemple et qu'on est sur un trépied et qu'on est à la verticale là je ne peux pas je ne peux pas venir mettre mon écran à la verticale comme ça comme j'aime le faire sur mon 70D par exemple les paramètres initiaux qui sont à l'intérieur honnêtement quand on attrape cet appareil au tout début on se demande pourquoi ils ont mis tel paramètre sur tel bouton donc vraiment il faut plonger dans les menus encore une fois je vous renvoie vers mon guide complet mais ça va vous permettre vraiment de savoir comment faire tous ces paramétrages et une fois qu'on trouve les bons paramètres ça redevient vraiment facile à utiliser mais voilà on est par exemple sur un boîtier vraiment haut de gamme j'ai envie de dire même s'il ne coûte pas énormément cher par rapport à tout ce qu'il peut proposer on est quand même sur du haut de gamme et par défaut on est en mode JPEG on est en mode tout automatique enfin voilà il y a plein de trucs comme ça qui sont un petit peu gênants j'aime moins la prise en main donc au delà des menus et des endroits on va paramétrer les différents les différents boutons la prise en main comme je vous dis ça s'attrape à peu près mais le petit doigt là en dessous j'ai des mains qui doivent être à peu près de taille moyenne j'ai des grands doigts mais pas forcément des grosses mains et le petit doigt il ne tient pas forcément très bien alors je sais qu'il existe des petits rajouts qu'on peut mettre en dessous pour du coup avoir un truc un petit peu plus long mais moi j'aurais aimé et j'aime bien d'une manière générale les boîtiers qu'on tient bien en main le grip est très bon il n'y a pas de soucis le grip est très bon et ça tient et ça ne va pas tomber mais voilà c'est un petit peu moins bien que sur un Reflex Pro où on a un boîtier un petit peu plus costaud et dernière chose que j'aime moins j'en ai pas parlé mais vous avez sûrement entendu parler dans d'autres vidéos que le chargeur de batterie n'est pas fourni non plus alors moi personnellement je me suis dit que j'allais tester justement sans chargeur on peut tout à fait charger ici avec la prise micro USB et donc du coup on peut charger comme on rechargerait son smartphone par exemple c'est les mêmes prises c'est très pratique on peut le charger avec une batterie externe on peut le charger dans la voiture pendant qu'on roule ça c'est des choses que je trouve très très pratiques et encore une fois personnellement pour mon usage ça marche bien comme ça parce que je ne suis pas du genre à faire 2000 ou 3000 photos plusieurs jours de suite avec mon appareil photo j'ai un usage un petit peu plus parcimonique on va dire et donc du coup j'ai le temps de recharger entre plusieurs fois où je fais des photos donc ce n'est pas un souci pour moi mais si vous vous avez l'habitude d'avoir plusieurs batteries de les faire tourner les unes après les autres de rentrer chez vous le soir et de charger plusieurs batteries en même temps là c'est un vrai handicap et il va falloir que vous achetiez ce chargeur de batterie pour pouvoir régulièrement recharger les batteries ça fait un petit coup supplémentaire alors les choses que j'aime bien tout est personnalisable tout 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 est absolument personnalisable c'est absolument dingue dans les menus on peut vraiment personnaliser tous les boutons on peut les personnaliser pour la photo et on peut par exemple ce bouton là je peux lui donner une fonction particulière pour la photo et en vidéo je peux lui dire que je lui donne une autre fonction particulière et quand je fais la lecture de mes images je lui donne encore une autre fonction particulière et on peut paramétrer ce bouton ce bouton ce bouton ce bouton ce bouton ça, 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 enfin voilà j'ai pas fait le tour mais on peut tout paramétrer et ce qui est intéressant c'est que ça va vous prendre du temps à trouver exactement les bons réglages mais une fois que vous aurez les bons réglages ce sera les meilleurs réglages pour vous voilà donc il faut être un petit peu geek, il faut aimer plonger un peu dans les menus et tout mais au final ça vaut vraiment le coup parce qu'à la fin vous avez un boîtier qui est vraiment parfait pour vous autre chose que j'aime bien c'est que les ISO automatiques sont bien poussées c'est une fonction que moi j'utilise très souvent les ISO automatiques vous savez on peut contrôler un peu le risque des ISO automatiques en disant en gros qu'on met un plafond aux ISO et on dit bah tu dépasses pas 6400 ISO, tu dépasses pas 1600 ISO parce que je veux que mes photos restent parfaitement propres etc donc pour moi c'est pas dangereux d'utiliser les ISO automatiques dans la plupart des situations et ce qui est assez intéressant avec les ISO automatiques c'est que c'est lui automatiquement qui va déterminer la bonne valeur d'ISO pour que votre exposition soit bonne et si vous êtes pas en mode manuel, si vous êtes dans un mode semi-automatique type priorité ouverture il va calculer le temps d'exposition en fonction de la règle, la fameuse règle vous savez du 1 sur la focale par exemple si je suis à 30 mm il va se mettre à un 30ème et ensuite il va mettre les ISO les plus bas possible pour que je sois à un 30ème après s'il a ISO 100 et que c'est encore trop clair il va se monter à un 60ème, un 100ème, un 200ème etc et ce qui est assez intéressant c'est qu'on peut définir exactement cette règle là et dire je veux que cette règle là soit 1 sur ma focale ou on peut très bien dire bah non moi je veux que cette règle elle soit un petit peu plus sécuritaire et que je veux que ce soit 1 sur 2 fois la focale par exemple donc si je le mets à 30 mm il va prendre les photos à 1,60ème de seconde et pas de temps plus long que ça et donc du coup il va monter un peu plus vite dans les ISO on peut lui dire même 4 fois et donc il peut faire les photos à 1,120ème de seconde quand je suis à 30 mm donc c'est assez intéressant et on peut le faire aussi dans l'autre sens d'ailleurs parce que comme le capteur est stabilisé la règle du 1 sur la focale n'est pas forcément toujours juste donc on peut la faire aussi dans l'autre sens et je trouve ça intéressant de pouvoir customiser la façon dont le boîtier gère les paramètres de façon automatique si c'est quelque chose que vous utilisez souvent c'est très appréciable j'aime bien toutes les options qu'on a en vidéo on peut vraiment tout faire on a une qualité d'image qui est vraiment top et puis on a tous les paramètres comme je vous disais les zébrales, le focus peaking etc donc c'est vraiment un boîtier qui est vraiment top pour la vidéo j'aime bien aussi les ISO et la plage dynamique alors les ISO pour moi personnellement c'est pas un truc qui est hyper important même si c'est toujours appréciable d'avoir des photos dans des conditions un peu sombres et de pouvoir hop déboucher les ombres et de dire que c'est très propre et de pas avoir trop de bruit et trop de grain sur ces photos mais pour moi c'est surtout la plage dynamique qui est extraordinaire parce que en tant que photographe de paysage je fais toujours toujours énormément attention à mes photos et autant sur un canon j'allais faire très très souvent du bracketing pour ensuite assembler ces photos avec de temps en temps des petits problèmes quand ça se fusionnait en bracketing ou en HDR autant là je pense que dans 90% des cas je vais utiliser juste l'option de déboucher les ombres parce qu'on peut déboucher, j'ai fait mes tests moi je débouche jusqu'à 3 stops dans les ombres sans voir de grain apparaître donc c'est juste énorme c'est à dire que je peux quasiment coller mon histogramme à gauche si j'ai un élément très très clair je débouche les ombres de 3 stops et c'est nickel donc voilà je vais faire beaucoup moins de bracketing donc je vais gagner pas mal de temps à la prise de vue je vais gagner pas mal de temps à la retouche donc ça c'est très important et puis deux fonctions qui sont très très intéressantes il y a le mode silencieux que moi j'ai mis dans mon menu préféré hop prise de vue silencieuse on et là je vais vous prendre une raffole de photos voilà vous avez rien entendu j'ai pris une bonne dizaine de photos c'est un mode parfaitement silencieux il a des petits défauts j'avais vu que a priori quand il y avait des sujets en mouvement ça pouvait créer des petites distorsions je l'ai testé et en réalité quasiment à chaque fois que vous prenez des sujets en mouvement ça crée des très grosses distorsions vous allez avoir vos poteaux qui sont pas droits ou les jambes qui sont déformées etc je l'ai testé sur des enfants qui jouaient dans le jardin et ils ne couraient pas non plus à 30 km heure et déjà la distorsion est vraiment énorme donc vraiment à recommander que dans des situations où il n'y a pas grand chose qui bouge ou bien si c'est des gens qui marchent ça devrait aller mais s'il y a vraiment beaucoup de mouvements mettez plutôt le mode de prise de vue normal plutôt que le mode de prise de vue silencieux mais par exemple pour prendre des photos dans les églises pour prendre des photos dans des situations où vous ne voulez pas déranger les autres c'est vraiment parfait et enfin dernière fonction qui est vraiment impressionnante sur les boîtiers Sony c'est le Eye AF c'est-à-dire l'autofocus sur l'œil c'est un des avantages de ne pas avoir de miroir là-dedans c'est que du coup la mise au point se fait par lecture du signal sur le capteur et donc du coup le capteur peut avec le bon processeur qu'il y a là-dedans prendre l'image, analyser l'image et se dire tiens l'œil est là donc je vais suivre l'œil et faire la mise au point dessus et c'est vraiment impressionnant vous pouvez suivre vous voyez quelqu'un qui arrive de loin vous appuyez dessus sur le bon bouton j'ai affecté ce bouton là par exemple pour la mise au point sur l'œil on se met dessus on appuie dessus et ça va suivre l'œil de la personne et du coup la mise au point va toujours rester sur l'œil si la personne se met comme ça ça va être sur cet œil là si la personne se retourne ça va se mettre sur l'autre donc toujours sur l'œil le plus proche donc ça c'est vraiment un régal et c'est très difficile de louper une mise au point en portrait avec ce type d'option alors on va parler un petit peu des différents domaines de la photographie pour voir si ce boîtier convient pour tel ou tel type de domaine pour être très franc il convient très correctement pour tous les domaines de la photo ok mais on va prendre quand même un par un pour le paysage j'ai mis une petite note jaune c'est à dire il convient mais il y a deux trois petits trucs qui pourraient être mieux et notamment la définition du capteur j'ai pu comparer avec le Alpha 7 R3 et j'ai pu voir ce que c'était d'avoir un très grand capteur et en fait les soucis qu'on peut avoir en photo de paysage c'est que souvent on veut que tout soit net donc on veut soit avoir des optiques qui sont parfaites y compris sur les bords ce qui est très très rare quand on fait des photos de paysage et dans ce cas là on n'a pas besoin de cropper dans la photo soit il y a toujours des petits bords qui ne sont pas forcément très très bons et dans ce cas là on a besoin de cropper un petit peu dans la photo et pour peu que l'horizon ne soit pas droit et qu'on va recropper un petit peu et qu'on passe en 7 9ème et qu'on recroppe encore on perd beaucoup de mégapixels finalement je veux dire finalement au final on en perd pas mal et donc du coup avoir un capteur avec beaucoup de mégapixels est utile pour ce type de situation là et en fait un autre élément dont je me suis rendu compte c'est que si vous voulez à peu près le même résultat qualitatif on va dire en fonction des optiques soit vous avez un capteur qui a moins de mégapixels mais sur lequel vous mettez des optiques qui sont parfaites et qui vont vous coûter un bras en général soit vous pouvez avoir un capteur avec plus de mégapixels et mettre dessus des optiques qui vont être très très bonnes au centre et sur les côtés mais qui peuvent se permettre de ne pas être parfaites sur les extrêmes parce que vous aurez un petit peu de place pour recroper et voilà c'est plutôt la deuxième la deuxième solution qui va m'intéresser pour la photo de voyage c'est un très bon boîtier aussi le fait qu'il soit relativement léger qu'il soit très polyvalent il vous permet de faire à peu près tout type de photo donc ça c'est vraiment excellent j'ai mis quand même une note un petit peu jaune parce que vous avez d'autres boîtiers qui peuvent être un peu plus adaptés je pense que pour la photo de voyage partez sur des boîtiers type micro 4 tiers qui vont être beaucoup plus léger beaucoup plus transportable là on a quand même un boîtier qui pèse 650 grammes et surtout les optiques vont être des optiques plein format donc vont être des grosses optiques c'est compliqué à trimballer dans l'avion c'est lourd donc c'est pas parfait pour ça mais ça marche très très bien si vous voulez faire des voyages avec je pense que vous serez très content pour la photo de famille et bien écoutez c'est parfait pour la photo de famille encore une fois on a besoin d'un boîtier très polyvalent c'est son cas il fait tout il fait tout bien donc parfait pour ça pour la photo de portrait je pense que c'est un excellent boîtier aussi on a une excellente qualité optique on fait des belles photos on a plein d'options différentes on a le AI AF c'est vraiment impeccable rien à redire il y a plein d'optiques aussi pour faire du portrait qui se mettent sur les Sony maintenant donc vraiment pas de soucis de ce côté là pour la photo de rue je pense que c'est un excellent boîtier aussi notamment parce qu'il a son mode silencieux qui vous permet de prendre des photos discrètement il vous suffit de mettre un petit objectif à focale fixe par exemple dessus et ça sera finalement pas si gros que ça et pas si lourd à trimballer donc je pense que c'est une très bonne solution pour la photo de rue pour la photo de mariage encore une fois le fait d'avoir un boîtier bien complet qui est capable de tout faire c'est un gros avantage on a maintenant deux slots pour les cartes SD donc ça c'est très très important aussi pour les photographes de mariage parce qu'ils ont besoin d'être certains que chaque photo a son backup pour être sûr que si jamais il y a une carte SD qui plante il y a ce qu'il faut sur l'autre voilà donc pour tout ça il n'y a pas de soucis ça peut permettre de faire de la vidéo aussi pendant le mariage donc voilà tout ça c'est vraiment super j'ai mis une petite note jaune quand même pour les questions d'ergonomie et pour les questions de résistance c'est à dire qu'on a un boîtier alors je ne me suis pas amusé à faire les tests moi-même j'en ai vu d'autres mais par rapport au gamme pro de réflexe de chez Canon et Nikon ce boîtier là est un peu moins résistant moins résistant à la flotte à la poussière etc ça reste quand même correctement construit il n'y a pas de soucis mais c'est un petit peu moins robuste dans des situations un petit peu extrêmes on va dire type le champagne qui se renverse dessus j'en sais rien et puis surtout pour moi c'est la question de l'ergonomie je pense que quand on est photographe de mariage on a besoin d'être capable de prendre des photos en toutes circonstances à toute vitesse en quelques secondes il y a un truc qui se passe tac 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 trouver les bons boutons trouver les bonnes options et surtout avoir une bonne prise en main parce qu'on va l'avoir dans la main pendant toute la journée et là c'est pas parfait on est un petit peu mieux en termes d'ergonomie chez Canon et chez Nikon donc s'il vous faut pour vous que ce boîtier soit l'extension de votre corps je pense qu'un Canon et un Nikon en général sont un petit peu mieux après il y a plein de photographes de mariage qui jouent en Sony qui sont très contents mais il va vous falloir du temps n'achetez pas ce boîtier pour un mariage que vous allez faire dans deux semaines pour de l'animalier je pense que c'est un excellent boîtier aussi parce que ça vous permet vraiment sans souci de prendre des photos en rafale vous pouvez monter aussi des gros téléobjectifs qui sont maintenant disponibles sur monture Sony donc voilà il n'y a pas de soucis de ce côté là vous avez un boîtier très complet aussi pour la photo animalière éventuellement c'est vrai que le fait de pouvoir recroper dans une image peut être intéressant parfois pour la photo animalière donc à vous de voir si vous en avez besoin ou pas ça dépend de votre type de photo si vous faites plutôt de l'approche si vous êtes plutôt dans l'attente etc pour la photo de sport ça reste un très bon boîtier pour faire ça quand on a 10 images par seconde c'est quand même plutôt pas mal là pour le coup j'ai mis une note jaune quand même parce que les très gros téléobjectifs ils arrivent chez Sony mais ils ne sont pas sortis encore les 400 mm f4 ou f2.8 et 500 mm etc sont en cours d'arrivage on va dire et en termes de comme je vous disais le boîtier n'est pas forcément aussi robuste qu'un réflexe et puis il y a aussi la question de la rafale on est à une rafale à 10 images par seconde avec un buffer qui se remplit quand même relativement vite donc je pense que pour la photo de sport vous avez quand même tout intérêt à partir sur des boîtiers encore plus pro entre guillemets le Sony A9 ou des 1DX ou des Nikon D5 pour la vidéo rien à redire il est vraiment superbe il est parfait c'est le meilleur appareil photo de chez Sony pour faire de la vidéo vraiment rien à redire il y a tout ce qu'il faut dedans juste avant d'arriver à la conclusion j'ai une petite surprise pour vous qui êtes resté jusqu'à présent je vous ai gardé mon option préférée j'ai mis du temps à la découvrir parce qu'il fallait aller un petit peu dans les menus et organiser des choses etc vous connaissez sûrement les modes de prise de vue particuliers qu'on peut enregistrer sur son boîtier il y a ça sur beaucoup de boîtiers sur beaucoup de réflexes aussi ou en gros par exemple sur le 1 je vais mettre un certain type de paramètres et dans ce boîtier là ce qui est intéressant c'est qu'on peut faire exactement la même chose sur un bouton personnalisable moi je l'ai mis personnellement sur le bouton central ici et donc dedans j'ai tout configuré pour en fait j'appelle ça un peu le bouton le bouton urgence ou le bouton faut que je prenne la photo tout de suite et donc typiquement c'est ce que je vais utiliser si je suis en train de faire de la photo de paysage je suis bien je suis tranquille posé je suis en train de faire de la photo de paysage j'entends du bruit derrière je me retourne et je vois que j'en sais rien il y a mes gamins qui font un truc super marrant que j'ai envie de prendre en photo tout de suite mais je suis dans mes réglages de photos de paysage je suis sur un temps de pose de 1 dixième de seconde tout est stabilisé à ISO 100 à ouverture F8 F11 enfin ça va pas je suis pas dans le bon mode pour pouvoir prendre un truc d'urgence qui va avoir du mouvement et j'ai pas le temps de bouger de bouger la molette pour me mettre dans le bon mode etc et bien ce petit bouton là j'ai tout paramétré dessus donc j'appuie dessus et là d'un seul coup au moment où j'appuie dessus je suis à 1 5 centième de seconde F4 ISO automatique et mon mode de mise au point est celui qui va trouver le sujet tout seul et donc tout ça se fait tout seul en appuyant dessus et ce qui est intéressant c'est que au moment où j'appuie dessus je vais juste vous mettre les paramètres comme ça vous verrez mieux au moment où j'appuie dessus il me met ces réglages là je peux prendre mes photos et dès que je relâche je reviens à mes réglages normaux donc on peut passer de l'un à l'autre et ça on peut le faire sur 3 boutons personnalisés différents alors moi pour l'instant j'avais besoin que d'un donc j'ai mis sur celui là mais c'est vraiment très 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 pratique en conclusion pour qui c'est ce boîtier ce Sony Alpha 7 III bah écoutez je pense que à peu près tout le monde serait très content d'avoir ce boîtier là très franchement il faut quand même avoir conscience que c'est un plein format donc les optiques vont coûter cher c'est un boîtier qui coûte quand même une somme aussi au départ donc voilà comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos un boîtier plein format va 99% du temps pas vous permettre de faire des plus belles photos qu'un APS-C par contre c'est le type d'objectif qu'on va pouvoir monter dessus la qualité des objectifs qu'on va pouvoir monter dessus la quantité de flou d'arrière-plan qu'on peut avoir la possibilité de monter un peu dans les iso d'avoir une meilleure plage dynamique c'est ça qui va faire la différence ça va faire des petites différences ici ou là mais la photo en elle-même si vous faites un portrait à f2.8 à 50 mm vous allez avoir exactement le même type de photo à équivalent à 50 mm on est d'accord avec le même type d'angle de vue vous allez avoir vraiment le même type de qualité de photo sur un APS-C ou sur un plein format ou sur un micro 4x même donc voilà c'est vraiment dans des situations extrêmes où c'est très pratique moi pour la photo de paysage je suis souvent dans des situations extrêmes donc effectivement je peux être intéressé à bénéficier d'un plein format bref tout ça pour dire que donc c'est très très intéressant pour tous ceux qui veulent passer au plein format ou qui sont déjà au plein format et qui en connaissent les bénéfices et je le réserverai quand même aux gens qui sont un peu geeks c'est à dire si pour vous la première fois que vous avez pris un réflexe Canon ou Nikon dans les mains vous vous êtes dit oh là là c'est compliqué vous avez passé un mois à tout apprendre franchement passez pas chez Sony en tout cas pas tout de suite parce que moi j'ai passé beaucoup 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 de temps à tout explorer il m'a quand même fallu bien deux ou trois semaines avant d'être vraiment à l'aise avec l'appareil photo très franchement un Canon un Nikon un Pentax en quelques jours on s'y fait très vite parce qu'il n'y a pas 50 000 options dans tous les sens il y a une certaine logique dans une certaine organisation aussi des choses qu'on retrouve pas dans ces boîtiers là après comme je vous dis une fois que tout est personnalisé c'est un vrai bonheur c'est un vrai bonheur tout tombe sous la main je sais exactement là j'ai tel mode dans telle situation je fais ça là je fais ça là je fais ça en plus on fait tous les réglages quand on a l'œil dans le viseur on n'a pas besoin de regarder son écran etc donc c'est un vrai bonheur à utiliser une fois qu'on a fait tous ces paramètres mais il faut quand même avoir le courage de rentrer dans ces menus et de faire tous ces paramétrages si malgré tout il vous faut quand même une bonne résolution moi je vous renvoie plutôt vers le Alpha 7 R3 qui a à peu près toutes les mêmes qualités que ce boîtier là mais une meilleure résolution sur le capteur donc là vous avez quand même pas mal de marge en plus et si vous êtes vraiment très dépendant de l'ergonomie si vous avez besoin d'avoir un boîtier qui vous tienne dans la main qui soit un peu le prolongement de votre bras et de votre cerveau probablement qu'un réflexe chez Canon ou chez Nikon reste la meilleure option pour vous donc pour finir est-ce que je le recommande ? bah ouais ouais carrément je le recommande c'est une vraie turiste notamment avec la batterie qui dure très longtemps maintenant les viseurs qui sont très bons on a maintenant des vrais mirrorless qui concurrencent très très sérieusement les réflexes et qui moi à mon sens les dépassent déjà les dépassent bien on gagne du temps en utilisant ce type de boîtier on a plein de fonctionnalités donc voilà c'est sans compromis donc c'est vraiment super voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé vous aura aidé à réfléchir à prendre éventuellement une décision si ça vous a aidé à prendre une décision bah je vous mets des liens pour commander dans la description c'est des liens affiliés donc ça me rapporte un petit truc et donc du coup ça me récompense un peu aussi pour tout le boulot passer sur tous ces tests c'était très très long mais c'était bon et puis si vous voulez rentrer encore plus dans le détail je vous incite à cliquer dans le lien qui est dans la description pour aller voir le guide complet où là c'est à mon avis plusieurs heures j'ai pas encore fait le montage mais plusieurs heures en plusieurs vidéos pour explorer toutes les options tous les boutons tous les menus de ce boîtier et vraiment savoir tout ce qu'il y a dans le ventre je vous remercie d'avoir suivi abonnez-vous pour avoir plein d'autres tests de matériel et puis je vous dis à très bientôt ciao ciao